donc bonjour à tous on vous a mis dans le chat la liste de présence les diapos et là je voulais juste revoir un petit peu on en est alors on a fait les modules là mais il nous en manque un on verra comment on rattrape si on rattrape ou pas donc les modules de tactical tech sur la sécurité en ligne et c'est l'investigateur ensuite vous êtes on vous vraiment on vous encourage à faire le cours en ligne à tingui et on voit que certains l'ont fait donc continuer à mettre les infos si vous le faites dans dans discord ensuite on en est là aujourd'hui là on on en est haut et maïti app inventor donc on parle du projet et de maïti app inventor ces deux jours là si vous avez loupé vous avez les diapos et vous avez vous avez les diapos vous avez les vidéos le recording l'enregistrement vous pouvez poser des questions dans discord privilégier discord par rapport à whatsapp et les questions soit vous les posez dans votre équipe soit vous les posez dans général vous pouvez plus d'en général en fait mais si c'est des questions et maïti app inventor vous avez maïti app inventor etc je rappelle que actuellement toutes les équipes ont un espace de travail dans discord qui est votre espace donc ça c'est c'est bien donc vous voyez que on a général je pense que vous pouvez plus écrire là vous me direz si vous pouvez ou pas tout ce qui est lien comme certains demandent encore c'est où le zoom et tout ça tout est ici donc là essayer d'aller là bas vous allez module on n'a pas fait le cadre donc il n'y a pas de cadre pour l'instant le cours à tingui si vous faites quelque chose votre certificat etc vous pouvez le mettre là on félicitera les personnes qui ont fait ça lors de nos cérémonies etc le bac à sable ça c'est pour tout les questions à propos de maïti app inventor est ce qu'on fait actuellement c'est ici là vous avez posté vous le pro les projets que vous avez déjà fait jusqu'à présent et chaque équipe a un espace ici moi je vois toutes les équipes avec aussi gisèle et babacar mais vous vous voyez normalement une seule équipe si vous envoyez zéro il ya un problème si vous envoyez deux il ya un problème mais les problèmes là on va plus les gérer un moment parce que maintenant ça fait cinq jours qu'on est en train de gérer ces trucs moi je vais passer à autre chose donc si vous si vous n'identifiez pas et que vous dites pas que vous avez un problème après c'est bon donc chaque équipe là à ça donc maintenant vous vous pouvez parler avec vos équipiers et avec nous ici je rappelle juste aussi si vous voulez citer quelqu'un par exemple si vous voulez vraiment me demander quelque chose vous citez mon nom vous écrivez avant base christelle et vous mettez une question vous pouvez le faire pour gisèle babacar et tous membres de votre équipe et vous voyez là les membres de votre équipe ils sont là tous les membres de votre équipe ils sont là les autres personnes ne peuvent pas voir qu'est ce qui se passe vous voyez qu'il ya un petit verrou ici là il ya un petit verrou qui veut dire que personne ne voit ce qui est ici donc tous les membres de votre équipe il y en a qui sont en ligne il y en a qui sont offline et les admins c'est nous trois on est admins avec babacar un donc chaque équipe à ça il y a les équipes qui sont déjà complètes donc ça c'est des équipes complètes ça veut dire que elles sont complètes et puis à la fin il ya aussi soit élève soit étudiant c'est pour dire si vous êtes un élève c'est un groupe d'élèves ou un groupe d'étudiants d'accord donc là c'est élève ou étudiants donc là on voit qu'il ya des équipes qui sont pas encore complète vous voyez vous aussi un c'est pas que moi qui vois ça donc vous voyez qu'il ya des équipes qui sont qui ont pas complète et il ya des équipes qui sont complètes mais qui ont pas c'est des étudiants ou pas parce que j'en sais rien je demande depuis cinq jours mais j'ai encore pas de réponse donc bon j'ai pas un moment voilà il ya des équipes là où il ya presque personne dedans donc il faut que vous voyez désolé oui il ya un peu de bruit aujourd'hui là donc voilà ça c'est pour ça en plus vous avez un autre espace de travail je vous rappelle chaque équipe a eu un espace de travail qui est ici d'accord d'accord il y en a ok alors voilà ici vous voyez il ya toutes les équipes donc chaque équipe vous avez été invité et donc je suis dans l'équipe 3 ça vous renommez pas ça c'est ça c'est pour nous ça c'est pour nous et là je vais aller dans l'équipe 3 par exemple et voilà il ya un document ici donc je vais l'ouvrir et ça c'est votre document de travail c'est là que je veux que vous mettiez vos informations donc là on voit qui c'est donc par exemple là je leur le renommage c'est comme ça ces équipes et documents de travail et puis dans donc là vous mettrez le nom de votre app au nom et après tout est tout est vide c'est vide là vous allez quand vous avez les informations vous allez mettre vos idées là vous allez mettre qui sont les utilisateurs là vous allez mettre votre design là vous allez mettre votre description du projet c'est là que moi je vais aller voir votre travail je veux aussi aller voir votre travail vous pouvez ajouter des documents après surtout après bon vous aurez une présentation un pitch à faire et c'est donc mais tous les documents que vous faites vous les mettez dans votre espace vous les mettez pas ailleurs donc là ce que je voudrais que vous fassiez tout c'est que vous vous mettiez là en fait je vais vous donner le lien et vous devriez voir votre équipe normalement juste une équipe donc aller là et il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez alors je vais pas pouvoir le faire sûrement mais parce que moi je suis mais vous allez appuyer sur le sur votre équipe là et là il y aura sûrement ajouter à mon drive il y aura sûrement quelque chose qui s'appelle ajouter à mon drive parce que cet espace c'est le mien mais vous vous allez l'ajouter à votre drive et comme ça vous l'aurez si vous appuyez sur my drive vous allez le voir ok donc ça c'est un truc à faire parce que sinon vous allez passer votre temps à chercher où est ce drive même si on va vous mettre votre lien après on va chaque équipe on va vous envoyer votre lien ok donc là je pense que c'est ça google drive ajouter si j'ai les images qui montrent ça voilà vous devriez voir quelque chose comme ça ici bon ça est en français on voit pas bien mais vous voyez que là il ya quelque chose qui s'appelle ajouter à mon drive vous l'avez aussi vous donc il faudrait que vous ajoutiez votre votre espace à votre drive voilà et ça c'est ce que vous devez ajouter le équipe 1 équipe 2 ou dépend ça dépend de votre équipe et la deuxième chose que vous devriez faire c'est aller sur directement sur https drive point google point com je mets dans dans là si vous allez maintenant dans sur ce lien vous allez pouvoir voir le le drive moi je vois pas parce que j'ai d'autres documents ici mais vous vous allez voir directement donc essayer ça alors oui les liens discorde ils sont valables une semaine donc là ça fait plus qu'une semaine qu'on est en train donc certains ont des problèmes maintenant pour joindre discorde on l'a écrit c'est écrit dans notre e-mail aussi à joues joindre discorde pour ceux qui n'ont pas encore joindre discorde voilà ok donc j'espère que vous avez ajouté ça à votre truc et chaque équipe là j'ai regardé par exemple si j'ai une équipe là qui a été qui est pas qui a tous les documents je vais prendre l'équipe vers la fin bon je vais prendre équipe 12 donc je vais aller voir équipe 12 qu'est ce qu'ils ont fait comme travail donc on va aller voir équipe 12 voilà ils ont bien renommé en équipe 12 donc moi si je cherche leur travail je vais pouvoir le trouver facilement et puis là donc ils pourront ajouter d'autres documents tout ce qui est contenu tout ce qui est images etc vous pouvez l'ajouter là aussi pour pour l'essayer voilà donc c'est bon est ce qu'il y a des questions sur ça ça c'est pour qu'on soit ok pour l'espace de travail parce que je ne vais on ne lit aucun e-mail il n'y a pas d'e-mail échangé on a discord discord c'est fait pour ne plus avoir d'e-mail on ne ferait on ne fait les whatsapp ça va ça va diminuer parce que là si je veux savoir qu'est ce qui se passe dans votre équipe enfin je vais ici c'est comme ça que je sais ce qui se passe moi si j'ai besoin de vous joindre je vous joins là je n'ai pas envie d'aller regarder qui est dans l'équipe de comment il s'appelle etc non je refais plus ça ça c'est cinq jours déjà il ya cinq jours on a essayé de mettre tout en place voilà donc c'est pour ça pour renommer il ya clic droit renommé ou sinon il ya juste cliquer sur le nom du fichier là quand on clique ici là je pourrais renommer si je voulais voilà on clique dessus ici pour renommer le site est aussi mis à jour donc vous pouvez continuer ah ouais bon sur le fun ça va être un peu plus plus difficile mais tu peux nous dire quelle équipe et on va le renommer pour toi situé sur un téléphone là ok donc voilà donc maintenant on va continuer alors certains ont posté un peu ce que vous avez fait donc hier hier ce qu'on a fait hier c'était on a vu un peu plus sur et maite à ping 20 heures équipe 2 s'est déjà fait oui c'est bon bon je vais je vais fermer mon ma caméra juste parce que mon internet est un peu lent à jour ok donc là on va maintenant aller à et maïti à ping 20 heures ah oui je regardais en fait les dates ouais donc après dans les dates demain on a quelque chose demain on a pitch demain pitch la vidéo je pensais qu'on avait rien par contre ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas d'électricité donc il faut que je vois si je comment on a une coupure je vais vous dire ça sinon il faudra qu'on fasse à jeudi donc ça il faut que je revienne sur ça on va voir ensuite je vous rappelle que vous travaillez sur votre projet avec les mercredis et samedi de 10 à 12 babacar et gisèle seront là c'est le 24 le 27 le 31 et le 3 donc là après mais on peut aussi on va aussi vous organiser des séances où on va ouvrir zoom et vous pourrez l'utiliser d'accord mais on va ajouter une séance là parce que il faut encore qu'on fasse une séance de plus donc voilà c'est ça un peu donc je vous dirai si on se voit demain ou si on se voit après demain il faut que je vois si j'ai une solution d'internet ou pas et de et de l'électricité voilà donc je vous rappelle aussi que on avait mis tous nos vous avez mis aussi beau ah oui c'est là j'ai fermé quelques trucs là voilà alors est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait avec et maïti app inventor hier est ce qu'il y a des questions il y en a certains qui m'ont posé des questions en privé j'aimerais bien que vous les posiez en public pour qu'on règle ça donc on va se remettre sur et maïti app inventor pour voir ce qu'on a fait hier voilà le lien je le remets ici on le remet dans le chat et hier je travaillais sur test 2026 et j'en étais là alors si vous êtes sur android vous n'avez pas besoin certains ont installé l'application et maïti compagnon si vous êtes sur android vous n'installez pas cette application si vous êtes sur ios je sais pas j'ai pas encore essayé donc une personne là qui j'essaie de demander parce que il me parle d'un problème mais je sais pas si c'est sur ios ou pas on peut oui mais je n'ai pas encore fait et il y en a qui sont perdus déjà m'attard parce qu'il y en a qui essayent d'installer cette application compagnon sur android et on n'en a pas besoin donc si vous avez un android vous n'en avez pas besoin ceux qui ont un ios est-ce qu'il y a des personnes qui ont un ios mais c'est avec l'émulateur vous avez dû mettre un émulateur oui bon donc il y a ça mais là si vous le faites sur android directement vous l'avez pas vous n'avez pas besoin d'émulateur dont vous l'installez pas donc de toute façon je vais faire des vidéos sur ça j'ai installé l'application sur mon iphone mais j'ai pas à accéder d'accord ça il faudra qu'on regarde je vais faire une vidéo sur ça parce que j'ai pas essayé avec ios mais ios on ne peut pas installer l'app on va installer l'app qui va s'exécuter sur un émulateur mais c'est pas comme android parce que en fait on peut pas développer sur toutes les plateformes en même temps et puis ios ne va pas vous laisser installer une app qui n'est pas une app qui est dans le store avec l'ordinateur comment on va y arriver ? je sais pas j'ai pas essayé jamais essayé donc j'ai dit que je parlerais de ça plus tard parce que je sais pas moi je montre que sur ceux qui ont un android pour l'instant vous aurez une vidéo que vous m'envoyez je vais vous envoyer une vidéo sur comment faire mais ça on l'a déjà fait hier tout le monde devrait avoir même installé il y a pas mal d'apps qui sont venues sur whatsapp là est-ce que vous avez installé les apk qui ont été mis sur whatsapp ? tout le monde doit avoir si vous avez un android vous devez avoir installé une app actuellement donc je vais faire une je vais faire juste les gens qui ont un android là attendez je vais faire un pulse je vais faire un pulse là alors ceux qui ont ios je ne veux pas que vous répondiez avez-vous installé une app la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre sur votre téléphone android ? il y a pas mal d'apk qui ont été mis dans discord vous appuyez dessus et ça s'installe hein voilà je lance le pôle et vous allez nous dire ça voilà ceux qui l'ont pas fait vous pouvez le faire maintenant vous devez le faire maintenant il y a des apps là sur un discord il y a eu quoi comme app ? il y a plein de apk qui sont postés sur discord j'ai vu donc vous cliquez sur un de ces apk si vous êtes sur android on n'installe que des apps android sur des téléphones android donc on n'installe pas des apps sur d'autres choses alors si je regarde où est-ce que j'ai vu ça toutes ces apps là dans et maïti app dans le dans et maïti app in 20 heures voilà et voilà bon ben si je vais là je vais dans et maïti app in 20 heures voilà ici je vois que Moussafa a mis un apk ici donc vous appuyez là dessus vous installez l'app si votre téléphone ne vous le permet pas c'est que vous n'avez pas mis votre téléphone en mode développeur j'en ai vu d'autres là il y a un autre test etc donc vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas le faire parce que vous pourrez le faire vous avez juste à cliquer il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté à ça donc je vais essayer là je vais essayer attendez voilà j'ai partagé mon téléphone là j'espère que Viser remarche j'ai partagé mon téléphone pour remontrer mais donc ceux qui ont écrit non là ils devraient écrire oui maintenant il faut que vous pratiquez un moment il faut que vous pratiquez voilà voilà donc là je vais vous montrer mon téléphone voilà mon téléphone android je suis sur ouais je vais aller sur coding for you voilà je vais dans MIT App Inventor et je vais cliquer sur ça sur ce projet voilà et je fais télécharger je fais ouvrir installer installer open et voici l'application qui a été faite par Moussafa je crois voilà donc là il y a un texte que je peux écrire hello world et là alors il y a un bouton qu'on ne voit pas mais je pense qu'il y a un peu hello world voilà hello world voilà donc tout le monde devrait si vous avez un téléphone android tout le monde peut faire ça parce que tout le monde peut cliquer maintenant comme on l'a dit votre téléphone doit être en mode développeur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas moi je vous donne un APK pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas l'installer comme ça à votre avis pourquoi je dois mettre mon téléphone en mode développeur parce que ça bloque les sources inconnues oui mais pourquoi est-ce qu'on bloque les sources inconnues pour éviter les virus c'est tout ça oui pour éviter les APK APK c'est pas très parce que c'est un exécutable si je vous donne un logiciel vous n'allez pas l'installer juste parce que je vous dis de l'installer vous avez quand même pris le cours de Digital Inquirer donc vous savez très bien que vous ne pouvez pas toujours le faire et donc les APK en fait quand on est développeur c'est ça qu'on met sur le Google Play Store mais en fait Google ils vérifient ils font plein de vérifications et nous on doit signer d'ailleurs on signe le fichier on dit que c'est bien ça a été développé par XYZ donc c'est signé et eux ils regardent est-ce qu'il y a des virus etc ils font certains tests donc c'est pour ça donc normalement toutes les apps que vous installez sur un téléphone elles viennent d'un store que ce soit Amazon que ce soit Google Play Store etc normalement on ne s'échange pas des APK comme ça on s'échange des APK comme ça quand on est en train de développer quand on est des développeurs donc c'est pour ça donc on va revoir comment mettre le téléphone en mode développeur pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait qui sont en retard parce que ça c'était un exercice à faire aussi pour aujourd'hui mais là je voudrais juste revenir à l'interface donc là on a l'interface faite par un de vous donc c'est bien ça marche bien donc on voit quand même mais là je dois dire si j'avais un je faisais une je donnais un retour je donnais un retour à cette équipe sur leur app alors qu'est-ce que vous pensez de l'app comment vous l'amélioreriez qu'est-ce qui se passe bonjour qu'est-ce que vous pourriez vous avez écouté le son vous voyez l'app maintenant dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas si c'est cliquer, entrer ou ajouter ce n'est pas très clair le bouton là on ne le voit pas donc ça a été un mauvais choix de couleur etc et ça dans une app ça va faire que votre app va être utilisée ou pas donc il n'y a pas seulement la fonctionnalité il y a aussi le à quoi ça ressemble donc et puis là on voit ok il y a un fond d'écran il y a une image ici le fond d'écran est oui est sombre et donc là on ne voit pas le bouton donc la personne qui a fait ça devrait améliorer son interface j'en parle parce qu'on va en voir des comme ça alors oui en plus oui qu'est-ce qu'on peut dire il y a même en fait la deuxième chose c'est qu'il y a des fautes d'orthographe il y en a plusieurs ici alors je suis désolée on prend ton app mais tu ne vas pas être le seul à avoir ce genre de problème donc ne t'inquiète pas mais là c'est bon que vous ayez ce retour déjà le bouton on ne le voit pas deuxièmement là il y a écrit veillez taper ici en fait vous vouliez dire réellement vous voyez mes annotations là veuillez alors taper même je devrais même regarder dans le dico même ça je devrais regarder dans le dico donc il y a des fautes d'orthographe donc il faut taper ER parce que c'est le verbe un verbe après un verbe ça fait ER et tout ça donc voilà et aussi si c'était votre app essayez de renommer aussi en plus renommer Screen1 renommez-le en un nom qui veut dire quelque chose donc c'est important le look and feel je veux dire vous voyez les apps que vous utilisez elles sont quand même clean on n'utilise pas des en fait je sais que vous aimez je vois que vous aimez tous ces fonds là vous allez penser que ah je suis obligé de mettre une couleur parce que si je ne mets pas de couleur on va me dire que voilà j'ai pas bien travaillé etc en fait non c'est pas ça du tout ce qui va être plus même c'est les applications vous voyez elles sont simples claires et nettes il n'y a pas tous ces fonds d'écran que vous voulez mettre pour et puis des fois vous voulez mettre du rouge avec du vert à éviter ça c'est à éviter comme comme tout parce que le vert et le rouge en fait ensemble si on est une personne qui déjà qui est daltonienne c'est à dire qu'il ne voit pas les couleurs on ne le fait pas donc vraiment s'il vous plaît allez dans du sobre vous allez franchement si vous vous donnez des apps comme ça qui qui sont agressives au point de vue des couleurs vous allez avoir des problèmes dans le puisque une des on on juge aussi votre app par le local field voilà oui c'est ça Dauda quand deux verbes se suivent le second se met à l'infinitif c'est ça exactement la la règle ouais ok donc aussi certains là comme vous n'avez pas tous préparé votre téléphone en mode si vous avez un téléphone android vous le mettez en mode développeur alors le mode développeur préparez votre téléphone pour qu'il accepte l'installation des applications vous allez dans à propos du téléphone vous trouvez le bullet number et vous vous cliquez six fois dessus donc ça je l'avais fait aussi donc je vais vous remontrer ça comme je le trouve je ne sais pas où c'est à propos etc je vais aller je vais aller ici là j'avais écrit là ici bullet j'appuie bullet enter ou search chercher voilà il est là voilà je me retrouve ici et le bullet vous trouvez bien où il y a le bullet et vous appuyez six fois et quand vous avez appuyé six fois il va vous dire vous êtes maintenant développeur et ensuite donc ça c'est ce qu'il y a à faire c'est la première chose et ensuite il faut aussi que vous soyez sûr que votre téléphone accepte les sources inconnues c'est la deuxième chose donc les sources inconnues on va voir je ne suis pas sûre alors unknown donc install unknown apps bon là je ne vois pas mais de toute façon donc on va réinstaller une app comme ça on va le faire ensemble donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer une app maintenant à propos à partir de MIT App Inventor donc redites-moi un peu comment on fait ça est-ce que quelqu'un se rappelle quand j'ai fait mon app et que je l'installe et on va fixer le téléphone comme ça je suis ici et je veux installer cette app sur mon téléphone comment je fais scanner le code QR ou bien installer directement avec le lien oui donc pour avoir construit on fait construire oui Android App APK on a les deux choix oui oui donc là il se crée le code et le lien comme l'a dit votre camarade donc tout le monde doit faire ça en même temps à part si vous êtes sur un téléphone et que vous devez regarder en même temps donc voilà là on a on peut télécharger l'app ou on peut utiliser le QR code donc certains m'ont envoyé ça oui donc le QR code comment je fais je vais prendre mon app là je peux pas le changer vous pouvez scanner avec l'émulateur ou bien avec une application que vous avez pour scanner après ça va télécharger voilà donc j'ai mon app là j'ai une app de QR code vous avez tous une app de QR code installé vous avez votre app de QR code là voilà et donc je mets mon app là vous voyez elle a lu le QR code et maintenant je fais open et automatiquement ça va m'installer l'app il n'y a rien d'autre à installer cette app de lecture de QR code ça n'a rien à voir avec le développement mobile parce que je peux avoir un signe dans la rue et ils sont en train de ils nous ont donné un QR code là je fais open j'ai mon app et je l'installe et je vous rappelle aussi quand vous installez si vous avez la même chose que moi là blog by play protect je dis non installe de toute façon et là il va vous dire si vous n'avez pas votre téléphone en source inconnue là il va vous le dire quoi en fait j'ai perdu là maintenant le truc mais bon bref et là j'ai mon app qui est installé ici et voilà là je peux l'utiliser vous faites avec chacun à sa manière mais moi je vais toujours au plus simple je ne vais pas utiliser des apps compliquées je vais au plus simple d'accord des questions sur ça donc là tout le monde doit avoir fait ça aujourd'hui pas demain ok et on va se revoir et tout le monde doit installer une app vous avez sinon les APK donc si je voulais mettre le APK là je vais télécharger même le APK disons je vais le télécharger donc là vous voyez que je l'ai téléchargé il est dans mon fichier téléchargement je vais juste arrêter de de partager une seconde ouais bon c'est pas grave voilà donc je vais repartager là mon écran voilà voilà donc par exemple ce que je peux faire là je vais faire glisser je vais faire glisser mon APK là je vais le faire glisser dans je vais le faire glisser dans moi j'ai mon WhatsApp sur mon ordinateur aussi et là je vais essayer de l'envoyer et de voir si vous l'avez voilà vous avez mon APK et si je veux le mettre sur Discord voilà là je vais dans général je vais dans MIT App Inventor et je peux aussi faire glisser c'est correctement glisser et je le mets ici et j'appuie envoyer voilà donc là on voit merci oui les autres qui ont déjà aussi posté voilà le fichier c'est un fichier de 3,20 mégas on internet est un peu lent parce que ça prend un peu de temps etc alors question est-ce qu'il y a des questions donc c'est comme ça que vous pouvez le partager avec vos camarades aussi soit vous partagez le QR code ou vous partagez le APK comme ça donc vous travaillez dans votre groupe vous partagez l'APK pour que tout le monde teste ok question réponse non tout est ok là donc on sait comment tester une app maintenant on avait vu aussi hier comment mettre l'icône et que l'icône ouais ben utilisateur de zoom il faut qu'on revienne sur ça tout à l'heure parce que là on est obligé de continuer un petit peu là et ça par contre on l'a déjà fait hier alors vous ne pouvez pas juste venir au cours il faut que vous pratiquiez aussi après c'est pour ça c'était écrit hier que c'était important donc là on ne va pas faire ça tout de suite mais on va aller sur App Inventor encore une fois après comme ça on refera la même manip mais il faut que vous suiviez maintenant et après vous allez aller dans votre groupe de toute façon et travailler avec plusieurs écrans pour l'instant on n'a travaillé qu'avec un seul écran n'est-ce pas donc maintenant si on veut travailler avec plusieurs écrans on va en créer plusieurs quelles sont les deux vues qu'on a où est-ce qu'on écrit notre code dans quel où est-ce qu'on écrit notre code dans MIT App Inventor on écrit le code dans les blocs où est-ce qu'on fait l'interface dans le designer donc dans le designer on va mettre plusieurs on va créer plusieurs écrans et après on a les blocs alors on va faire ça ensemble on va ici tout le monde est là tout le monde doit être dans MIT App Inventor à part si vous devez regarder parce que vous êtes sur un téléphone donc là je rejette voilà je vous rappelle que ça se passe comme ça vous avez votre écran ici là vous êtes dans le designer et après vous pouvez aller dans les blocs c'est ce que vous avez dans les blocs alors là je mets ça en rouge pour que vous voyez le designer et les blocs c'est là si je veux aller dans l'un ou dans l'autre je clique là dans le designer là je suis dans les blocs ça c'est pour un écran seulement maintenant si j'ai besoin d'un nouvel écran qu'est-ce que je fais vous voyez qu'il y a écrit ici ajouter écran ajouter écran donc je vais ajouter un écran donc j'ajoute un écran il me demande quel est le nom de cet écran je mets un nom je conseille mais je sais que bon ça ne va pas être écouté encore mais comme conseil je conseille de ne pas appeler ces écrans screen 1 screen 2 screen 10 parce que vous n'allez pas savoir ce qui est dessus donc il est mieux de faire de mettre des noms qui veulent dire quelque chose bon là je vais laisser screen 2 mais faites suivant votre app vous voulez avoir quelque chose de différent et voilà là je vais aller dans mon screen 2 voilà je suis dans screen 2 et qu'est-ce que je vois ici maintenant il y a écrit screen 2 ici je vais même faire un peu plus grand là parce que ça c'est un peu petit donc comme ça vous voyez peut-être un peu mieux aussi donc je vais refaire ça je rappelle designer et bloc c'est ici ajouter un écran c'était ici et là pour aller d'un écran à un autre vous avez ça donc si je fais maintenant si je veux retourner sur écran 1 je fais ça si je veux aller sur écran 2 je fais ça Dayawa tu ne l'as pas sur téléphone c'est ça Dayawa est-ce que tu es sur téléphone ou est-ce que tu es sur ordinateur je suis sur téléphone donc je vais essayer là tout à l'heure je vais essayer tout à l'heure mais bon là donc maintenant ceux qui sont sur ordinateur vous êtes ici donc qu'est-ce qui se passe là maintenant je vais pouvoir mettre des choses sur l'écran 2 donc sur l'écran 2 je vais mettre par exemple du texte alors si je veux mettre du texte voilà ça c'est important que vous sachiez c'est label donc écrivez du texte donc on va voir on va écrire alors aussi oui alors le texte ça s'écrit ici ce que je veux dire c'est ce que vous voyez là à l'écran ce que vous voyez à l'écran là ça ne va pas être la même chose de ce qui apparaît quand vous utilisez votre votre téléphone il y a des différences donc là par exemple dans texte je veux écrire beaucoup de texte je vais écrire beaucoup de texte je devrais copier-coller quelque chose etc voilà donc ça c'est mon texte et je vois que ce texte il est bloqué là alors je vais aller sur Wikipédia plutôt je vais prendre un texte sur Wikipédia et je vais dire qu'est-ce que je veux sur Wikipédia bon Sénégal et voilà je vais prendre du texte bon il est en anglais c'est pas grave je vais copier-coller ça je vais prendre un grand texte et dans MIT App Inventor pour ça c'est label il est là si j'appuie sur label ici voilà voilà et c'est ça c'est comme ça que ça se passe et vous voyez que c'est coupé donc ça c'est problématique donc il faut il faut mettre ça pour que ça marche mieux moi ça me fait un peu peur quand certains me demandent le lien de MIT App Inventor parce que je me dis il faut que vous essayez vous pratiquer j'essaie sur le téléphone aussi en même temps donc ça j'ai mis du texte c'est un label mais c'est pas bon là donc couleur de fond aucun gras ok je veux pas italique je veux pas taille de la police est-ce qu'il y a des marges ok hauteur et largeur automatique alors là je vais essayer différentes choses largeur c'est là le problème c'est la largeur je vais faire remplir par an et voilà maintenant c'est bon c'est beaucoup mieux là largeur remplir par an c'est ça que j'ai mis largeur remplir par an Gisèle tu peux mettre ça dans le chat s'il te plaît ensuite il y a l'alignement mais aussi il y a une autre chose que vous pouvez faire pour que ce soit joli à voir vous allez cliquer sur screen 2 de nouveau et il y a quelque chose qui s'appelle défilant appuyer sur défilant ça veut dire que tout ça si c'était encore plus long on va pouvoir défiler donc je vais même ajouter du texte encore comme ça on pourra défiler je retourne dans label je vais aller jusqu'à la fin voilà et j'ajoute encore ça voilà vous voyez là et en fait ça va être défilant mais il faudra que je teste sur le téléphone pour voir défilant on va le tester tout à l'heure ok donc ça c'est défilant pour que ça parce que quand maintenant aussi vous voyez qu'il y a autre chose là des fois on vous dit la largeur on peut le mettre en pixel n'utilisez pas le pixel le pixel c'est une taille particulière mais les téléphones on sait jamais quelle taille ils ont on sait jamais non plus quelle résolution ils ont donc ne pas utiliser d'accord donc ça on a fait notre screen 2 vous avez pris du texte prenez un grand texte prenez le texte sur Wikipédia là et mettez le et maintenant qu'est-ce que je veux faire maintenant je retourne maintenant j'ai un écran 1 j'ai un écran 2 mais rien ne se passe là donc si je veux oui largeur remplir par si je veux en fait quand je fais mon app donc mon app ça c'est quoi une app en fait c'est plein d'écrans une app c'est des écrans donc il y a écran 1 écran 2 écran 3 écran 4 il y en a beaucoup des écrans et puis en fait qu'est-ce qui se passe aussi dans une app c'est que je dis par exemple il y a des boutons je vais remettre comme ça il y a un bouton 1 il y a un bouton 2 etc il y a des boutons un peu partout et puis là quand j'appuie sur ce bouton 1 je vais sur cet écran ici quand j'appuie sur le bouton 2 je vais sur cet écran ici d'accord donc c'est ça qu'on est en train de faire on est en train de dire je clique sur un bouton et en fait il y a une action qui se passe je vais sur un autre écran est-ce que c'est ok donc comment est-ce qu'on fait ça dans MIT App Inventor je retourne dans mon écran 1 voilà je vais ajouter un bouton donc comment j'ai ajouté un bouton je rappelle à ceux qui ne se rappellent pas pour mettre un bouton d'abord je fais toujours mon interface et après je fais les blocs donc là je mets un bouton je clique sur mon bouton le bouton je mets le texte je mets aller écran 2 juste pour tester voilà aller à l'écran 2 je vais le le styler un petit peu je mets du gras je mets en italique je mets couleur de fond je vais mettre du cyan voilà je veux aussi que mon que ma forme soit ovale voilà et j'ai mon nouveau bouton qui est là mais prenez du temps pour d'abord faire l'interface et ensuite vous faites la logique en fait et puis donc là je vais maintenant dans les blocs parce que je dois dire que si j'appuie sur écran aller à écran 2 donc ce bouton qui s'appelle bouton 1 mais que je vais renommer là alors je vais faire bouton BTN aller écran 2 c'est comme ça que je vais l'appeler pourquoi le bouton 2 ça veut rien dire je vais avoir 50 boutons dans mon app je ne vais pas savoir à quoi ça correspond donc là maintenant j'ai fini ma interface je vais faire la logique et là je vois donc je dois faire que quand j'appuie sur le bouton aller écran 2 donc j'appuie ici quand on appuie quand on clique sur bouton aller écran 2 qu'est-ce qu'on fait on va ouvrir une nouvelle on va ouvrir une nouvelle un nouvel écran pardon donc et où c'est ça où est-ce que c'est ouvrir écran alors quand je ne me rappelais le plus ben voilà bon je l'ai trouvé tout de suite là dans contrôle vous appuyez sur contrôle c'est du brin comme ça ouvrir un autre écran et quel est le nom de l'écran est-ce que j'ai quel écran j'ouvre écran 2 voilà donc maintenant j'essaye écran 2 et là j'ai fini mon app c'est tout ce que je voulais faire vous êtes ok donc le code c'est ça madame oui j'étais déconnectée pendant un moment où est-ce que vous avez cliqué pour ouvrir un autre écran alors ici il y a quelque chose qui s'appelle ajouter écran d'accord merci donc c'est ça pour créer un nouvel écran et ensuite on switch entre les écrans ici c'est là que je switch entre écran 1 écran 2 etc d'accord merci donc ça après maintenant on va l'ajouter on va je vais revenir pour le téléphone juste tout à l'heure juste avant non mais je vais faire ça maintenant je vais essayer sur le téléphone maintenant on va essayer sur le téléphone donc je suis sur mon téléphone et je veux faire du MIT App Inventor je vais aller dans un autre projet là parce que sinon je vais être en conflit là donc j'appuie sur Coding Example ok c'est là et là vous voyez bien vous me disiez que vous n'aviez pas vous me disiez que vous n'aviez pas ajouter écran ajouter écran il est là mettez-vous en mode l'écran en mode paysage déjà là je peux faire ajouter écran et je vais l'appeler screen 2 ok et comme vous voyez là j'ai screen 1 et si j'appuie ici j'ai screen 2 aussi donc vous avez vous avez tout ça et donc là après mon écran de pardon madame oui si on vient avec l'appel on télécharge MeetApp oui on télécharge l'application d'accord et l'image que je vous ai envoyée tout à l'heure c'est ça que j'ai eu je ne peux pas scanner le code le code il faut le générer ici le code il faut le générer comme on l'a fait tout à l'heure il faut générer le code comme on l'a fait tout à l'heure on l'a déjà fait deux fois aujourd'hui je crois là on va le refaire donc juste suis la prochaine étape tu essayeras avec le code d'accord d'accord je n'ai pas essayé encore avec le truc là donc là sur le téléphone c'est possible aussi on a vu qu'il y avait bien ajouter un écran on peut aller d'un écran à un autre etc donc ça c'est fait et si je veux ajouter une image je veux ajouter un bouton je veux ajouter un label je veux ajouter quoi c'est pas tout le temps super pratique je veux ajouter une zone de texte ouais zone de texte ici voilà là c'était juste pour vous montrer voilà et là j'ai mon app qui est là et si je veux le moulin à parole je vous rappelle que le moulin à parole qu'on a fait hier il se trouve dans média c'est à dire le texte à parole texte à parole où il est texte à parole il est là et je le mets ici voilà et maintenant j'ai aussi mon texte à parole donc c'est fait ok oui Zara madame moi j'ai essayé d'écrire mais ça reste seulement sur une seule ligne elle va pas aussi donc il faut que tu changes les propriétés donc on va revenir aux propriétés alors je retourne au designer je vais voir mon texte dans la screen 2 et donc ce qu'il faut regarder ici il y a deux choses déjà on va mettre son texte en vous avez été là largeur remplir par an j'ai fait ça de toute façon il faut essayer sur le téléphone aussi ça veut pas dire là et même là par exemple parce que vous avez bien vu j'ai fait défilant j'ai aussi mis défilant parce que mon texte est grand si j'ai mis ici là j'ai mis défilant ici mais vous voyez que là ça défile pas donc il faut tester sur le téléphone maintenant donc teste ton app sur ton téléphone pour voir est-ce que ça marche pas donc là je vais aller et puis d'ailleurs après certains pourront partager leur écran on va demander à certains de partager leur écran pour pouvoir débuguer alors je vais juste refaire donc certains là comme vous demandez le QR code alors on va refaire ça construire je me demande ouais pour c'est pas ça pour iOS c'est différent il faut que j'utilise les trucs là donc je reviendrai tout à l'heure là on va d'abord construire l'app ok je génère le APK de nouveau il aime pas qu'on soit sur MIT App Inventor deux fois voilà ça c'est quoi ça c'est coding exemple ah ben j'ai plus mon écran là ou quoi oh c'était test j'étais à test avant c'est ça projet mes projets j'ai plusieurs projets je vais aller dans test voilà c'est bien là que j'ai l'autre truc je vais dans screen 2 voilà je tourne dans screen 1 donc je fais construire je reconstruis mon APK voilà mais je vous dis un truc en informatique si ça marche pas c'est pas la faute de MIT App Inventor c'est pas la faute de Google c'est pas la faute la seule faute que c'est quand ça marche pas c'est la personne qui développe il faut penser à tout des fois le problème peut venir peut venir d'un problème de syntaxe etc je vous rappelle aussi tout le monde allez dans bloc allez tous dans bloc et si vous avez une erreur dans bloc vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit après donc là maintenant j'ai de nouveau mon je vais refaire ça je vais remettre mon écran on va tout partager là j'ai mon écran je vais sur mon app de QR code voilà j'ai mon QR code je fais ouvrir je télécharge l'app et je la teste c'est pas parce que vous voyez que ça de toute façon sur MIT App Inventor vous pouvez pas la tester votre app vous êtes obligé de la mettre sur un téléphone pour la tester si ça peut avoir l'air de quelque chose sur MIT App Inventor mais ça peut ne pas marcher en vérité sur un téléphone je me suis trompée j'ai dit non et tout ça ou j'ai dit oui mais pas au bon truc donc je refais donc il faut faire attention à ça bonjour madame oui ça ne marche pas sur le téléphone iphone le code QR oui c'est pas le bon code c'est pas ça qu'il faut utiliser je n'ai pas parlé de téléphone iphone encore là parce qu'il faut que je regarde parce que j'ai pas j'ai pas regardé ça d'accord donc là j'installe l'app et je vois ok là vous voyez par exemple qu'est-ce que je vois de mon app vous voyez sur le oui ah non j'avais changé d'accord c'est pas grave donc vous voyez mon app là elle est là je clique sur aller à écran 2 je suis bien à l'écran 2 et est-ce que ça marche oui bon là j'ai pas de scrollable parce que j'ai pas assez de j'ai pas assez de texte là sur mon écran maintenant cette app si par exemple l'un de vous est en train de l'essayer par exemple et que vous avez un téléphone qui est moins qui est plus petit que le mien bah vous allez avoir le scrollable moi c'est juste que j'ai un téléphone qui est assez long ce que moi je vois sur un autre téléphone ça va être différent Android il y a au moins 10 000 Android différents IOS il y en a pas parce que IOS vous voyez on a eu IOS de 1 à 13 et chaque fois il y a 3-4 donc on va dire maximum il y a 30-40 téléphones IOS qui existent Android il y en a 10 000 20 000 même plus ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile en fait de tester sur des téléphones Android et d'avoir une app qui est parfaite sur tous les téléphones Android que IOS et là je retourne je n'ai pas de bouton back je retourne avec mon bouton le bouton du téléphone back donc la différence aussi entre un téléphone Android et un téléphone IOS c'est ça c'est le bas là sur un téléphone Android vous avez le menu là qui vous dit retour en arrière vous n'avez pas ça sur un téléphone IOS IOS il n'y a pas de back button il n'y a pas le bouton retour il n'y a que un bouton c'est le bouton du milieu c'est tout alors que Android il y a ces trois donc là moi personnellement je vais vous dire que même c'est pas personnellement c'est le standard on ne met pas de bouton retour en arrière sur un téléphone Android sur une app Android on ne le met pas donc si par exemple je vais ici voilà et je veux retourner en arrière alors certains d'entre vous parce que vous n'avez pas écouté de toute façon vous allez faire ici vous allez écrire retour vous allez mettre un bouton retour vous allez dire ok je mets un bouton retour vous le mettez mais normalement c'est faux de point de vue du standard de l'interface c'est faux on ne doit pas le mettre on doit juste mettre on l'a déjà le bouton back le bouton back il est là ça c'est le bouton retour donc on ne le met pas c'est ce que je suis en train d'expliquer d'Aouda c'est faux de mettre un bouton retour si si vous mettez un bouton retour c'est que vous ne comprenez pas la plateforme Android sur la plateforme Android il y a ça après en général quand vous mettez ça un bouton retour on ne va rien vous dire sur Google Play Store on ne va rien vous dire vous faites des fautes de standard comme ça sur une application iOS elle ne va jamais être appliquée elle ne va jamais être dans le stop parce que là c'est une erreur de standard toutes les personnes de toute façon vous allez voir ça dans toutes les apps de toute façon les apps Android et les apps iOS elles ne se ressemblent pas puisqu'on n'a pas besoin on a besoin de ce bouton back sur iOS on ne l'a pas besoin sur l'autre donc c'est une erreur de standard c'est une erreur c'est un bug d'interface utilisateur il y a des bugs parce que ça l'app arrête mais il y a des bugs d'interface utilisateur et bon Google ils ne sont pas trop regardants parce que même dans Google Play Store c'est un peu plus c'est un peu plus sévère maintenant mais avant on pouvait mettre du tout et du n'importe quoi mais sur iOS jamais c'est avant d'être accepté sur le store iOS il faut que l'app soit soit superbe et qu'elle respecte tous les standards qu'elle respecte les couleurs parce que chaque plateforme a des couleurs la plateforme Android et la plateforme iOS ils ont des couleurs même différentes que vous devez utiliser après le seul truc sur la plateforme Android c'est les jeux les jeux si c'est un jeu comme Mario Bros je ne sais pas quoi là c'est différent on va mettre des bacs on va mettre des choses des menus etc. qui sont plus standards pour le monde du jeu mais moi je ne mettrai pas un bouton retour parce que je vois très bien que ça existe déjà sur la plateforme ok donc là on a fait ça est-ce qu'il y a des questions d'autres questions donc ce que j'aimerais faire là je demande encore question alors on a le problème des 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 iOS là comme j'ai un téléphone aussi je vais tester là maintenant mais là ce que je voudrais que vous fassiez on va vous mettre dans vos groupes c'est-à-dire je vais créer 30 équipes 30 rooms 30 salles vous allez aller dans votre salle c'est-à-dire je suis le groupe 13 je vais aller dans la salle 13 donc vous allez vous mettre en groupe vous allez être dans vos salles et vous allez discuter entre vous vous allez discuter de votre projet donc chaque équipe quand vous alors règle quand vous allez dans votre salle vous devez parler j'ai entendu j'ai entendu que certains groupes il y en a qui en fait qui étaient en train de se plaindre déjà de leur groupe et qui disaient je parle dans mon groupe les deux autres personnes ne répondent ceci n'est pas ok vous êtes dans votre groupe vous devez participer donc premièrement on parle deuxièmement il y a une personne du groupe qui partage son écran il y a toujours un écran partagé dans le groupe et vous n'allez pas ouvrir vos caméras vous n'êtes pas obligé il y a des problèmes d'internet etc et tout ça donc vous allez aller dans votre groupe et vous allez aussi partager votre écran et vous allez ouvrir ce document donc je vais aller dans une autre équipe je vais aller dans l'équipe 27 si je suis dans l'équipe 27 eux aussi ont renommé vous allez ouvrir votre équipe 27 ici et vous allez aller dans la diapo 2 avec les idées et là vous allez me mettre 5 idées d'app et vous allez faire ça dans votre groupe vous discutez avec vos collègues certains ont déjà commencé les discussions et là vous allez l'écrire là si vous ne voulez pas l'écrire là vous avez vous avez l'autre l'autre alternative c'est d'écrire ça devait être trop gros mon truc l'autre alternative c'est d'écrire ici vos idées d'accord d'écrire dans votre espace vous êtes l'équipe j'étais dans l'équipe 22 27 27 je vais dans l'équipe 27 et j'écris là les idées avec l'écran partagé je veux que tout le monde partage l'écran ok donc on va revenir à MIT App Inventor parce que je vais regarder pendant que vous faites ça je vais aller regarder iOS et je vais aussi vous demander et après on fera une séance de debugging une séance de debugging c'est à dire ceux qui ont des problèmes actuellement qui ne savent pas faire quelque chose ils vont partager leur écran et on va les aider à régler leurs problèmes dans le domaine du développement mobile on avait vu ça qu'il y a plusieurs étapes non je n'ai pas les étapes mais le plus gros du travail ça n'est pas de coder l'app le plus gros du travail ce sont les autres choses à faire c'est à dire en particulier debugging et tester je n'ai pas le truc je le retrouverai après donc vous allez passer beaucoup de temps à débuguer dans la vie d'un développeur parfois on peut passer deux jours à chercher un bug ça c'est pas c'est pas étonnant il faut être très patient il faut vouloir trouver le bug de toute façon vous n'avez pas le choix si vous bossez pour une boîte vous n'avez pas le choix c'est votre boulot vous devez le trouver d'accord donc je vous mets là dans vos dans vos groupes vous allez joindre vos groupes est-ce que c'est ok pour tout le monde je vais pas répondre aux questions là Gisèle est-ce que tu peux me mettre en host est-ce qu'en tant que je te mets en host ah non c'est bon c'est bon pardon c'est bon alors je crée donc je vais pas répondre aux questions là vous allez vous allez aller dans votre équipe et vous allez revenir avec 5 idées soit les 5 idées sont écrites ici soit vos 5 idées sont écrites dans votre groupe discord les idées ne sont pas partagées d'accord oui il y a une question nous ça va c'est quoi la question en général aussi évitez ça évitez j'ai une question parce que là on perd on perd du temps écrivez votre question directement aussi quand vous écrivez dans les discords là j'ai besoin d'aide ça sert à rien vous devez écrire vous devez écrire directement ça la question ah ouais question là c'est une bonne question comment est-ce qu'on partage alors on avait regardé ça diapo alors pour l'instant là vous pouvez pas partager je crois pour l'instant mais si vous regardez en bas il y a quand même partage écran il y a quelque chose qui s'appelle partager écran avec une flèche verte vers le haut actuellement c'est pas c'est pas actif donc mais vous vous allez cliquer là dessus après quand je vais le mettre actif et puis là vous aurez les différentes fenêtres que vous avez sur votre ordinateur il va vous dire qu'est-ce que vous voulez partager est-ce que vous voulez partager tout votre écran une partie juste une fenêtre etc donc là vous choisissez vous allez cliquer sur la fenêtre que vous voulez et là vous faites partager écran c'est comme ça qu'on partage je vais le rendre actif mais je ne laisse pas toujours que vous puissiez partager l'écran parce que dès le moment où je fais partage vous pouvez partager l'écran vous allez partager votre écran et m'enlever mon écran donc voilà vous allez tous faire ça donc je rappelle que vous devez revenir avec des idées donc vous écrivez cinq idées ici dans votre groupe ou vous écrivez cinq idées ici c'est ça que vous devez faire merci Astou merci beaucoup donc je crée les salles non tu peux pas c'est fini les changements de groupe non hier je l'ai dit c'était la date limite là c'est juste si tu viens aujourd'hui est-ce que vous lisez les messages est-ce que vous lisez les messages c'est indé indé fatou diagno ou juste diagno diagno parce que là je vois pas il y a une il y a une autre diagno ok là tu es dans l'équipe 25 diagno tu es dans l'équipe 25 mais comme vous avez été absent vous avez pas répondu que j'ai pas pu vous identifier pour l'instant vous n'êtes nulle part et puis Sénaboufane je pense pas que tu es seule je pense pas tu n'es pas seule tu es dans l'équipe 28 mais je me demande ce qui se passe votre partenaire il doit il doit répondre et là maintenant il y en a un nouveau mais la personne là je peux pas l'ajouter cette personne des personnes qui s'ajoutent et qui répondent pas aux questions on peut pas vous ajouter hein il faut que vous me disiez là il faut que vous répondiez tout ce qu'il y a en rouge là il y en a encore qui sont en rouge là je vous rappelle qu'on va qu'on va vérifier on va vérifier toutes les équipes votre partenaire c'est à vous de l'appeler vous avez tous les moyens vous avez tout les informations sur votre partenaire vous pouvez lui parler dans votre groupe vous pouvez lui parler vous êtes pas dans un groupe c'est vous aussi il y a des personnes qui n'ont pas répondu aux questions donc vous êtes en retard vous devez attendre jusqu'à ce que je revienne à ça parce que là j'ai avancé moi depuis donc si je dois retourner en arrière ça va prendre du temps ok là je partage pas en fait donc maintenant je vais créer les salles voilà et vous allez dans votre salle vous allez dans votre salle votre salle est une salle qui s'appelle de A à 30 vous allez dans votre équipe vous connaissez votre équipe votre équipe est là et moi ça me permettra de voir qui et où etc je vois commencer à aller dans vos équipes là c'est bon vous voyez vos équipes ok si vous n'arrivez pas à joindre votre équipe vous écrivez dans le chat ou vous utilisez à la voix qui vous êtes et dans quelle équipe vous devez aller à la voix Sous-titrage ST' 501 Sénabou Fane, va dans ton groupe, même si tu es seul, vous allez même dans votre groupe, même si vous êtes seul. On ne veut voir personne dans cette salle, il faut que vous aillez dans votre groupe parce que nous on a besoin de voir qui est qui, qui est où, etc. Est-ce que Gaye Ibrahima est là ? Gaye Ibrahima qui serait dans l'équipe 28. Alors les autres, Cyril, tu es dans quelle équipe ? Pourquoi tu es encore là ? Est-ce que tu as un problème pour joindre ton équipe ? Dans le groupe 1, ok, le concepteur, on va le mettre dans le groupe 1. Il est déjà au mou dans l'équipe 18. Les autres, Cyril, tu es dans quelle équipe ? Sérine, est-ce que tu peux parler ? Tu as ouvert ton micro, j'attends de la réponse. Dans quelle équipe es-tu ? C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, ça. Sérine Fallu-Dop. Sérine Fallu-Dop. Est-ce que je suis obligée ? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas ? On ne t'entend pas là. C'est ton micro ou quoi ? C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. Man N'appelle pas. C'est une équipe. La Einké Maref了吧. J'ai eu la seule échelle ? Pardon. Ce n'est pas la même équipe. C'est maintenant. Ok. C'est que tu as a un équipe. On ne me我也 pas compte... C'est sous-titrage ? C'est là qu'est-ce que je sais pas demain. restez ici je vais vous je vais vous je vais vous à mettre dans la salle de j'ai j'ai pu vous accepter c'est une fallout c'est pas possible il ya personne qui répond je passe parce que vous êtes en train de faire franchement semble dans quelle salle est tu oui mais on a ce qu'est ce que j'ai dit vous dites dans quelle salle vous êtes et on vous met dans la on vous remet dans la salle par mois d'être en train de regarder qui est dans quelle salle c'est bon là voilà oumi baba carso c'est dans la salle 9 je pense vous allez tous dans votre salle même si vous êtes seul et puis il faut les laisser partager zara c'est quoi ton nom c'est moi mon député tu es dans quelle équipe équipe 16 ben pourquoi est-ce que depuis qu'on te demande d'aller dans ton équipe pourquoi tu n'y vas pas j'ai dit je veux personne dans cette salle vous êtes pas accepté ici vous devez aller dans votre groupe c'est nabou quelle quelle équipe alors même s'il n'y a personne dans ton équipe tu dois y aller parce que je veux que vous tous vous alliez dans votre équipe 28 llc qui est llc llc vous répondez soit par le tchat soit par la voix parce que sinon je vous remets dans le jeu mais je vous mets un truc utilisateur de zoom web il faut il faut il y en a deux utilisateurs de zoom il y en a deux je sais rien qui c'est oui mais l'ambé learning center c'est pas quelqu'un qui est qui est inscrit ici il faut qu'il y ait un nom c'est quelle équipe d'aï diagnes d'aï diagnes équipe 25 vous allez dans votre équipe si c'est quelle équipe d'aï diagnes c'est quelle équipe équipe 14 à l'ambé ok d'accord je vois ok l'ambé learning center je vois oui c'est bon alors équipe 14 allez tous sinon dans votre équipe si quelle équipe bon là vous allez aller dans vos groupes de nouveau vous avez 20 minutes encore on va revenir pour les cinq dernières minutes donc pendant 20 minutes vous travaillez en groupe parce qu'après la compétition on va pas vous allez pas on va pas se voir tout le temps pour que vous travaillez ensemble vous devez travailler entre vous on va vous ouvrir le zoom à des heures on mettra les équipes et vous vous venez vous allez dans votre équipe vous travaillez mais c'est à vous de faire ça après c'est pas nous on va pas toujours être là après c'est vous allez avoir des heures d'office c'est à dire vous venez avec vos questions vous partagez votre écran s'il faut débuguer etc mais c'est tout donc là vous allez à maintenant le délivrable dans 20 minutes vous devez avoir une idée complète et précise un cas d'utilisation et de contenu vous commencez à faire le design et vous faites les utilisateurs ok voilà ce que vous devez faire donc je vous ouvre toutes vos vos rooms sont de nouveau ouvertes merci 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 je vais tester Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.